Salut et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une analyse de votre blog. Vous adorez ce genre de contenu, je prends le blog d'un lecteur de Traficmania, je regarde ce blog et je fais des remarques afin de l'améliorer. Cela donne des idées aux blogueurs en question bien sûr, mais également à vous, puisque vous pouvez sans doute y trouver des pistes d'amélioration pour votre propre blog, puisque très souvent les erreurs chez les uns, chez les autres sont communes. On retrouve souvent les mêmes problèmes sur différents blogs. Alors si ça vous intéresse de participer, pas de souci, il suffit pour cela d'envoyer un email à andré.traficmania.com vous expliquer que vous voulez participer aux analyses de blog, vous mettrez un lien vers votre blog. Donc moi je regarde tous les blogs qui candidatent, en revanche je ne fais qu'une seule analyse de blog par semaine. Donc ne vous énervez pas dans les emails si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo sur votre blog. Il faut savoir qu'on a reçu plusieurs centaines de candidatures et que comme je n'en fais qu'une par semaine, j'ai déjà plusieurs années entre guillemets de stock devant moi. Voilà, donc on y va tout de suite, on va aller sur le blog du leadership, un blog de développement personnel, un blog sur l'entrepreneuriat et le voici. Alors le blog du leadership, il y a une pop-up qui apparaît quand on est dessus. Alors ça c'est la pop-up Trafficmania, c'est celle que j'ai conçue il y a quelques années, qui a été recopiée par pas mal de gens. Donc moi je n'ai pas de soucis à ce qu'on reprenne mes pop-ups tant qu'on n'est pas un concurrent de Trafficmania. Par exemple j'ai un concurrent dans le webmarketing qui ne sait pas en quiquiner, qui a simplement recopié ça parce qu'il a vu que ça convertissait bien. Donc il a simplement fait un copier-coller, ce qui démontre le talent de la personne. Donc est-ce que vous en avez assez de procrastiner ? Oui je veux m'y mettre, etc. Donc on clique là et il y a le deuxième élément qui apparaît. Donc c'est une bonne pop-up parce que c'est une pop-up qui est en deux étapes. Donc ça c'est une bonne chose de faire des pop-ups en deux étapes puisque vous n'êtes pas tout de suite en train de demander un email. Vous suscitez l'envie en faisant un clic sur un bouton et donc à partir du moment où les gens cliquent, ils démontrent leur envie du bonus et donc ils sont beaucoup plus à même de mettre leur email dans un second temps. Ce sont en général des pop-up qui ont un meilleur taux de conversion et celle-ci particulièrement. Donc moi sur Traffic Mania je l'ai remodifiée parce que j'en avais marre d'avoir la même que des gens qui me l'avaient tout simplement pompée. Mais je n'ai pas de soucis avec le blog de Blaise en l'occurrence qui reprend ça. Alors on arrive là sur son blog. Alors c'est rigolo, je pense que Blaise doit être un lecteur assidu de Traffic Mania parce que ça c'est le thème, me semble-t-il, que j'utilise sur Traffic Mania. C'est le thème Focus de Thrive alors qu'il n'est plus disponible puisque Thrive maintenant a lancé le Thème Builder, c'est-à-dire un thème qu'on customise. En fait, il n'y a plus qu'un seul thème à vendre chez Thrive mais il est tellement customisable qu'en fait il va pour tous les usages. Donc ça c'est probablement le thème Focus, ça ressemble fortement à celui que j'ai. On retrouve un petit peu les éléments ici et bien sûr c'est un thème qui est customisable. Alors le premier truc qui me fait, Blaise, sur ton blog, c'est qu'il n'y a pas le nom. Donc on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Donc il faudrait rajouter un nom de blog, il faudrait rajouter un slogan pour le blog au minimum, donc le blog du leadership. Ici vous allez apprendre ceci, voilà je montre à telle personne comment atteindre tel résultat. Ça me paraît être un basique. Il faudrait un petit peu habiller ce blog qui est très très blanc. Alors ce n'est pas un souci, on connaît des blogs très très dépouillés qui marchent. Un des plus connus c'est Zenabits, je vais vous montrer ça. Celui de Leo Babuta, un blog de développement personnel que j'aime assez, moi qui je trouve assez bien fait. Vous voyez c'est tout blanc, tout blanc, tout dépouillé. Et ça va bien avec l'esprit minimaliste de ce blog de développement personnel. Voilà, là c'est quand même un petit peu dépouillé et ça manque un peu d'habillage. Encore une fois je ne suis pas un acharné du design, mais là c'est peut-être un peu trop dépouillé pour cette thématique-là. En tout cas le message n'est pas clair. Je te conseille également Blaise de faire une page d'accueil, c'est-à-dire un peu comme sur Traffic Mania, je le dis souvent, mais si vous allez sur trafficmania.com, il y a une page comme ça qui me présente et qui présente ce qu'est ce blog avec une incitation à la capture, des témoignages. Pas besoin de faire un truc bien compliqué, pas besoin d'écrire un roman, mais ça serait bien à mon avis si tu avais ça en plus. Donc voilà, première chose. Ensuite, quand je descends, le truc qui me frappe, c'est que tu n'utilises pas les balises lire la suite. Et ça c'est un vrai problème parce que regarde, j'ai un truc qui est très très long, tu as fait un article avec des citations. Ok, donc il y a plusieurs dizaines, donc là je suis déjà à 200 citations, c'est énorme. On arrive même encore plus loin, à plus de 300 citations, il y en a combien ? 365 citations une par jour. Ok, super article, Blaise, pas de problème. Sauf que c'est tellement long que moi je tombe là-dessus et je ne vais pas plus loin, quoi. C'est mieux d'avoir un truc comme ici, quand on va sur lire le blog et qu'on a la liste des articles. Donc on a la liste des articles, tout simplement avec une balise lire la suite. C'est très facile à inclure ça dans les articles, il faut absolument que tu le fasses pour que les gens puissent un peu se balader sans avoir à descendre... Attendez, je vais virer Zanabit. Sans avoir à descendre sur plus de 300 citations, c'est beaucoup trop long. Et puis ensuite j'arrive sur le suivant, je pense, qui est où ? Qui est ici, 8 principes de leadership, et voilà, pareil. Et là, c'est marrant parce que... Non, tu n'as pas utilisé la balise lire la suite, mais c'est parce que tes articles sont beaucoup plus courts. Donc ça passe. D'ailleurs, ça me paraît fort court. 10 citations d'un leader, Nelson Mandela. Bon, d'accord. C'est un peu short quand même comme article. Si tu veux convaincre des entrepreneurs, tu ne peux pas juste te contenter de lisser, à mon avis, des citations. Un article de temps en temps avec des citations, pourquoi pas ? On sait que ça marche bien sur Internet. Mais il faudrait quand même que tu fasses tes propres contenus. Ce qui me frappe également... Alors je l'ai vu, c'est par rapport à ta pop-up. Ta pop-up, je parlais en début de vidéo, elle apparaît tout de suite. Comme elle apparaît tout de suite, on a fortement tendance à la fermer. Et si on la ferme, il n'y a rien d'autre qui nous rappelle de nous inscrire. Alors c'est un problème que j'avais sur Traffic Mania, moi, que j'ai réglé. C'est-à-dire que j'ai rajouté... J'ai rajouté en bas de chaque article ce qu'on appelle un lead group. Donc c'est mon plugin Strivelids qui fait ça. C'est un formulaire de capture d'email qui se rajoute automatiquement en bas de chaque article. Je te conseille de faire la même chose. Vu la pop-up que tu as, je pense que tu utilises Strivelids. Donc crée un lead group qui permet de rajouter en bas de chaque article un petit formulaire tout simplement avec la présentation de ton bonus pour que les gens puissent s'inscrire. Tu auras forcément plus d'inscrits. Si je clique ici, 10 leçons de leadership apprises à West Point. Ça, c'est à mon avis un lien vers ton bonus. Donc si je clique dessus... Donc on arrive sur cette page, 10 leçons de leadership apprises à West Point. Alors, premier souci. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous enseigner ce qu'est West Point. Pas vrai. Alors, West Point, c'est l'équivalent américain de Saint-Cyr. C'est une école d'officiers prestigieuse. Sauf que je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que West Point, Blaise. Donc, ce n'est pas leur faire l'insulte. Il faudrait simplement leur dire. Et moi, je n'aurais pas appelé ça 10 leçons de leadership apprises à West Point. Mais, alors voilà, la pop-up qui réapparaît. 10 leçons de leadership apprises à West Point. Je dirais, voici les 10 conseils que l'armée américaine donne à tous ses futurs officiers. Vous voyez ? Ça serait un truc qui est déjà beaucoup plus parlant. Donc, je changerai le titre. Ensuite, tu parles de West Point. C'est bien, mais elles sont les photos qui montrent ce que c'est que West Point. Ils sont où ? Les cadets en uniforme blanc, devant le drapeau américain, etc. Tu vois, c'est un peu trop générique. Tu as juste changé ça et ça ne donne pas super envie de le télécharger. On ne voit pas le lien visuel avec le leadership, etc. Dans cet e-book, vous trouverez les principes qui sont enseignés par l'un de ses élèves, même devenu depuis un auteur, conférencier, chef d'entreprise, spécialisé dans la formation en leadership. Qui ? Dans cet ouvrage, vous trouverez les conseils de John Machin, ancien officier de l'armée américaine, entrepreneur à succès, machin, machin. Voilà, surtout si tu as l'autorisation de l'auteur pour la traduction, c'est parfait. Mais cette page doit être, pareil, absolument retravaillée. Pareil, je ne mettrais pas ici 10 leçons leadership apprises à West Point. Je mettrais ici comment augmenter son leadership. Parce que je ne vois pas les gens qui ont vraiment envie de cliquer là-dessus. Ensuite, il faut absolument que tu détailles un peu qui tu es, parce que tu veux t'adresser à des entrepreneurs, Blaise, mais il n'y a que ton prénom, il n'y a pas de photo. Donc, qui es-tu ? Que fais-tu ? Pourquoi es-tu pertinent ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait te lire ? Qu'est-ce qu'il fait de toi quelqu'un qui est capable de donner des conseils crédibles en matière d'entrepreneuriat ? C'est très bien d'avoir la flamme de l'entrepreneuriat, très 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 bien. Ce n'est pas un souci d'être un entrepreneur débutant, mais il faudrait que tu clarifies ton message. Voilà, je suis moi-même entrepreneur, je gagne ma vie depuis tant d'années avec cette entreprise, je sais que beaucoup de gens ont du mal à se lancer, donc je voulais vous donner envie. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit peut-être qu'il y a peut-être une petite confusion de positionnement, Blaise, parce que tu fais un blog sur le leadership, donc c'est le fait d'être meneur, etc. Mais tu fais un blog aussi sur l'entrepreneuriat, mais les gens qui vont créer des entreprises, en général, ils ne sont pas meneurs, ils sont tout seuls. Les gens qui se lancent sur Internet, ils sont tout seuls. Les gens qui lancent une petite TPE, la plupart des gens, ils commencent petits. C'est rare qu'on recrute d'entrée de jeu 3, 4, 5, 6 personnes, c'est très très rare. Et donc, il y a un problème de clarification dans le message. C'est soit tu apprends aux gens qui encadrent, qui managent, qui ont des équipes à devenir des leaders, et là, ok, il y a une vraie niche, je suis d'accord. Soit tu apprends aux entrepreneurs débutants comment est-ce qu'on fait pour réussir son projet, et je suis ok, il y a aussi une niche. Peut-être qu'il faudrait même cibler en fonction du type d'entreprise. Après tout, Trafic Mania, je montre aux entrepreneurs en blogging et aux entrepreneurs en YouTube comment y arriver, donc j'ai vraiment, vraiment niché. Je n'explique pas comment on crée une boulangerie ou comment on monte un cabinet d'expertise comptable. Donc, à mon avis, tu as aussi un gros souci là-dessus, parce que ce n'est pas bien clair. Le leadership, ce n'est pas vraiment la difficulté auxquelles font face les entrepreneurs débutants, c'est plus la procrastination, c'est plus la peur de se lancer, c'est plus comment trouver des fonds, c'est plus comment valider son projet. Le leadership, c'est déjà le problème de quelqu'un qui a soit une boîte avec plusieurs salariés, donc ce n'est pas un débutant, soit quelqu'un qui encadre une équipe, et ce n'est pas un entrepreneur. Donc là aussi, à mon avis, tu as un truc qui te pèse beaucoup en matière de positionnement, c'est que finalement, le leadership, ce n'est pas un truc d'entrepreneur débutant, c'est un truc d'entrepreneur confirmé qui manage. Donc voilà, à mon avis, il y a un prix à faire dans les articles, et il faut bien expliquer le positionnement. Ensuite, quand je regarde tes contenus, on voit des exemples de leaders, on voit des exemples sur des citations, des citations, les qualités d'Elon Musk, les citations de Jack Ma. Voilà, alors je veux dire, en entrepreneuriat, tout le monde ressort tout le temps, Steve Jobs, Elon Musk, Jack Ma, Bill Gates, je veux dire, à un moment donné, c'est juste fatigant, je vais sur YouTube, les citations d'Elon Musk, il y en a 50 000, les secrets d'Apple, il y en a 20 000, il faut renouveler un peu, parce que là, qu'est-ce que j'apprends de plus ? Voilà, les citations de Jack Ma pour les entrepreneurs, il y a énormément de contenu de ce genre, et bon, ok, tu donnes une citation inspirante, mais moi je suis entrepreneur, je veux démarrer, ok, c'est bien qu'on me donne l'énergie, mais je fais quoi ? Et c'est ça qui manque. La citation, ok, c'est peut-être l'allumage, c'est l'étincelle, mais après il faut amener de l'essence, il faut expliquer aux gens un peu comment on fait. Donc ok, j'arrive sur l'article de Jack Ma, donc c'est bien, tu racontes sa biographie, et puis après c'est citations. Mais, puis il y en a trop je pense, il y en a trop. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite encore des citations, Roosevelt, etc. Les citations, c'est pas suffisant si tu veux faire du conseil en entrepreneuriat. Un entrepreneur, il faut qu'il apprenne à valider son idée. Un entrepreneur, il faut qu'il arrive à trouver des clients. Un entrepreneur, il faut qu'il sache quel statut choisir, ou tout du moins à qui s'adresser. Un entrepreneur, il faut lui donner des conseils fiscaux de base. Un entrepreneur, il faut lui apprendre à trouver des clients. C'est ça leur principal défi aux entrepreneurs. C'est pas vraiment un problème de motivation, le mec qui veut entreprendre, il est déjà motivé. Il est déjà motivé. Donc ok, lui redonner un petit coup de boost en lui disant, voilà, Jack Ma, parti de rien, réussite extraordinaire, Zuckerberg, réussite extraordinaire, Bill Gates, machin. Ok, pas de soucis. Mais après, qu'est-ce que tu fais concrètement et dans quel domaine ? Et c'est là qu'on va retomber sur le problème du positionnement parce que, comme tu parles à tous les entrepreneurs, quelqu'un qui veut créer une boulangerie, quelqu'un qui veut créer une chaîne YouTube, quelqu'un qui veut créer un podcast, ou alors quelqu'un qui veut monter un garage automobile, ou quelqu'un qui veut monter une société de services informatiques, c'est pas du tout, du tout la même chose. Et à vouloir parler à tout le monde, en réalité, tu parles à personne, personne ne va se sentir suffisamment concerné pour acheter quoi que ce soit. Donc, finalement, ton contenu, il tourne assez vite en rond. Voilà, moi, quand j'aurais lu un article sur les citations de Jack Ma, j'ai pas envie de lire un article sur les citations de Theodore Roosevelt, et puis les citations des grands leaders, et puis les citations de machin. Je veux dire, à un moment, il faut donner du conseil, il faut amener de la substance. Les citations, c'est bien, une compilation de citations, c'est bien, mais ça ne peut pas être que ça, c'est pas possible, ça ne rend pas le blog intéressant. Donc, il faut réellement que tu développes une vraie stratégie de contenu. Il y avait un autre truc qui m'avait frappé, alors là aussi, il y a un problème de navigation, c'est comment je fais pour revenir au menu principal. Il n'y a pas d'endroit où cliquer pour revenir au menu, c'est un peu galère, donc je vais virer ça, je vais revenir dessus. Donc, j'avais remarqué ça aussi quand j'avais regardé ton blog. Alors, je vais descendre sous cette immense collection de citations, une de plus. je vais arriver ici. Regarde, tu fais 8 principes du leadership et tu balances les 8 principes. Mais où est l'introduction qui m'explique pourquoi je devrais lire ça, pourquoi ça répond à mon problème, pourquoi je devrais prendre 10 minutes pour lire ton truc ? Tu me balances la solution direct, mais finalement, je ne suis pas sûr d'avoir envie de lire ça. Donc, tu balances tes 8 trucs, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas d'appel à l'action, qu'est-ce que je dois en faire ? Ok ? Par exemple, je te donne un conseil. Les leaders ont le courage de prendre des décisions impopulaires et d'agir selon leur astin. Je suis 100% d'accord. Les leaders ont besoin de prendre des décisions impopulaires. Et c'est quoi une décision impopulaire pour quelqu'un qui est en train d'entreprendre ? Le plus souvent, c'est de lutter contre son entourage. Donc, tu pourrais leur dire, ben voilà, vous, par exemple, vous croyez en votre projet de chaîne YouTube, de blog, votre entourage pas forcément, comment est-ce qu'on gère ça ? Quel message vous devez tenir ? Comment est-ce que vous pouvez verrouiller votre sécurité financière pendant le démarrage de votre business ? Enfin, tu vois, il faut un peu broder là-dessus. Ce n'est pas juste balancer un conseil super générique. Tu parles de Tony Blair, affronter la situation. Ok, d'accord, mais contextualise. Adresse-toi réellement à ton audience. Et on revient là au problème que ton audience, elle est super large, elle n'est pas définie, donc tu ne vas pas réussir à faire de vente. Ensuite, on a des trucs sur Nelson Mandela. On a quelque chose sur la concentration. Là, c'est pareil, tu fais direct une promesse. En lisant cet article, vous comprendrez en quoi consiste la concentration. Moi, je dirais plutôt, ben voilà, vous êtes entrepreneur, vous faites des journées, on a un rallonge. Lorsque les heures de fin de journée arrivent, vous avez géré des problèmes de compta, vous avez géré des problèmes de financement, vous avez géré des problèmes clients, vous avez du mal à rester focalisé dans cet article, vous allez découvrir comment... Voilà, moi, je le ferai comme ça. Je continue et j'avais vu qu'en fait sur ton blog, alors il n'y a toujours pas cette balise mort, c'est assez pénible. J'avais vu que sur ton article, il y avait beaucoup, beaucoup d'articles qui étaient... Alors c'est quoi ça ? Les continue reading là. Tu as dû essayer et puis tu n'as pas dû réussir, je ne sais pas. Et là, on arrive sur un volume 2, donc où est le volume 1 ? Donc là, il y a encore des citations. On passe à Jim Carrey. Enfin, il y a un problème de qualité de contenu. Ah voilà, on le voit ici. Top. C'est ça que je voulais vous montrer. Cet article est une traduction de machin machin. Donc, quand tu fais des traductions, j'espère que tu ne te contentes pas juste de citer la source. Tu as le droit de citer des extraits sur Internet. Donc, tu as le droit de prendre genre 5 lignes et de dire comme le dit machin truc dans son article bidule, dont tu cites l'auteur, tu cites la source, tu mets des guillemets et tu mets ça. Mais prendre tout, prendre tout comme ça, juste en citant, j'espère que tu as l'autorisation de Paula Fernandez parce que tu ne peux pas tout prendre, même si tu cites. Tu ne peux pas tout prendre même si tu cites. Si tu prends tout, il te faut l'autorisation formelle. Fais attention à ça parce que, bon, alors c'est des Américains, je dirais que le risque est faible, mais les Américains, ils ne rigolent pas du tout du tout avec ça. Ils n'aiment pas du tout, ils appellent ça les copycats. des gens qui plagient, c'est monstrueux, moi j'ai été plagié plein de fois dans tous les sens et tout. Derrière, il faut absolument que tu t'en assures parce que si tu tombes sur quelqu'un de procédurier et les Américains, ils sont procéduriers, c'est des malades, tu fais quoi s'ils commencent à ouvrir une procédure contre toi ? Enfin, c'est galère, franchement, attention. Donc ici, il y a un souci, pareil, il faut régler ça. Il y a des articles, bon, écoute, ça ne se charge pas. À mon avis, ton hébergeur, il n'est pas tip top. C'est dommage parce qu'on sent quand même que tu as dû bosser beaucoup, beaucoup sur ce blog. Il y a quand même pas mal de contenu, c'est des articles qui ont dû prendre du temps à être écrits. Le problème, c'est que ce n'est pas ciblé, ce n'est pas orienté. C'est très bien de parler de Michael Jordan, mais en quoi l'exemple de Michael Jordan peut aider un entrepreneur concrètement ? Et quel type d'entrepreneur concrètement ? En quoi ? C'est quelque chose que tu dois expliquer. Au lieu de nous faire une biographie complète de Michael Jordan, on sait que c'est quelqu'un qui est un acharné du travail, qui laisse rien au hasard, qui a travaillé très très dur toute sa vie, plus dur que les autres. Voilà, même s'il avait des capacités naturelles extraordinaires, Jordan, on sait qu'il n'y a pas eu de raccourcis. C'est un gros 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 bosseur avant tout. Donc, ok, on descend, on descend, voilà, tu nous fais vraiment un article hyper détaillé sur la vie de Jordan. Ok, mais moi, voilà, je ne suis pas basketteur. Moi, je suis entrepreneur et c'est sûr que Jordan, ça peut m'inspirer, mais j'aurais bien aimé voir dans l'article pourquoi, tu vois, et c'est ça qui manque. Donc, il te manque en fait déjà un vrai positionnement. À quels entrepreneurs tu t'adresses ? Est-ce que c'est vraiment le leadership leur problème ? Si c'est du leadership, est-ce que tu ne devrais pas plutôt te redresser à des managers ? Est-ce que donner des exemples célèbres, c'est suffisant ? Je pense que non, à un moment, il faut que tu crées des méthodologies et des conseils adaptés à l'audience que tu vas cibler. Donc, beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Les modifications esthétiques, les balises, les machins, ce n'est pas dur à faire. Mais moi, je t'inviterais franchement à réfléchir à ton positionnement et à te dire puisque ces articles ne correspondent pas à ça, est-ce que je ne devrais pas tout simplement les remettre en brouillon, écrire un article à ma liste et leur dire voilà, je change le positionnement du blog. Après, tout dépend, attention, tout dépend du nombre d'inscrits que tu as. Si avec cette stratégie, tu as réussi à avoir des milliers d'inscrits, qui allait sans doute bonne si les gens ils lisent tes emails, ils viennent, etc. Mais à mon avis, je ne pense pas que tu aies beaucoup d'inscrits, je ne vois pas un blog sur lequel il y a énormément de commentaires, je ne vois pas d'onglet formation, enfin voilà. Donc, peut-être que ça vaudrait le coup de tout remettre en brouillon et de repartir proprement de la page blanche en faisant des articles qui sont dédiés à tel type de personnes et qui vont leur permettre de résoudre tel type de problème et c'est surtout ça le plus important. Et réfléchis bien, est-ce que je m'adresse à des managers ou est-ce que je m'adresse à des entrepreneurs débutants ? Si c'est des managers, c'est dans quel type d'industrie, dans quel type de travail, dans quel secteur ? Si c'est des entrepreneurs, c'est dans quel type d'entrepreneuriat ? Encore une fois, un boulanger, ce n'est pas un consultant en informatique, ce n'est pas un graphiste indépendant, ce n'est pas quelqu'un qui va monter un garage, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de travailler sur YouTube. Donc, réfléchis bien à ça. Une fois que tu auras ciblé la catégorie et les personnes, les problèmes auxquels ces personnes font face, là, ton contenu sera facile à créer et oui, tu pourras reprendre tes exemples célèbres, mais il faudra aussi que tu rajoutes de la solution. Tu ne peux pas juste te contenter de raconter l'histoire de Jordan et de mettre des citations de Jack Ma. Voilà. Je termine la vidéo en souhaitant bon courage à Blaise et en te disant, Blaise, surtout de ne pas abandonner. Ce sont des erreurs qui sont courantes. Ça se corrige. Il vaut mieux repartir propre d'une poche blanche que de continuer comme ça des années sur une voie qui ne donne pas forcément de résultats, même si ça peut être difficile à entendre, je le comprends. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous recevez une formation Trafic de blog, formation qualitative, complète, qui va vous étonner parce que vous allez comprendre que le trafic sur un blog, ça ne fonctionne pas comme les gourous vous l'expliquent sans arrêt. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Traffic Mania André Dubois puisqu'il m'arrive parfois de publier du contenu sans forcément toujours prévenir la newsletter. Voilà. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! !